Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ma belle madrouille, vous mouillez ce soir, vous faites la critique de Jeannot, du spectacle de Jeannot, que nous sommes tous allés voir hier. Exactement, hier, aujourd'hui. En fait, je n'ai pas réussi à mettre la main sur les billets pour le spectacle apparemment génial de Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques. Donc, j'ai dû me contenter du show de Jean-Sébastroche, dont c'est la grande rentrée montréalaise cette semaine, après un rodage qui devrait gagner un record Guinness, parce que c'est le rodage le plus long de l'histoire de l'humour québécois. Je pense que je n'étais même pas à la retraite quand il a commencé sur le rodage. Alors, Jean-Sébastien qui se présente d'entrée de jeu, comme un croisement entre Mike Ward pour l'humour vache et mesquin, et Michel Louvain, parce qu'il va falloir attendre qu'il soit mort pour finalement connaître son orientation sexuelle. Est-ce que c'est une vraie blague que vous volez, là? Oui, c'est une blague que je viens de voler. Une chance qu'on l'a vu, hein? En parlant d'orientation sexuelle, 98% des humoristes québécois, et j'expruis évidemment les héritières de Clémence, obsédés par leur vulve ou leur pré-ménopause, donc 98% des humoristes québécois sont des mâles alpha, six gens, shootés à la testostérone, qui nous saoulent avec leur histoire de gazon, de char, de blonde, de blonde, ma blonde a fait ci, ma blonde avait ça, mais pas notre Jean-Sébastien. Non, non, monsieur. Lui, il n'en a pas de blonde, et à cet égard, il ressemble à tous les gagnants des Oscars cette année qui n'en avaient que pour leur moment. Thank you, mommy, thank you, mommy. Contrairement à Xavier Dolan, ils n'ont pas tué leur mère, eux autres. Alors, effectivement, les trois quarts... Elle est encore là. Ça date, mais elle est là. Les trois quarts des blagues, donc, de Jean-Sébastien, tournent autour de sa mère, les trois quarts, et le quart qui reste autour de sa permanente qu'il a eue à huit ans. Évidemment, j'exagère encore. Dans les faits, Jean-Sébastien fait quelque chose que ne fait aucun humoriste québécois. Il nous raconte sa vie de petit garçon pas comme les autres, un genre de ziggy des pauvres, toujours fourré dans les jupes de sa mère, à grandir avec des téléromans homophobes où on rit impunément des tapettes, à se faire intimider à l'école, ce qui était inévitable parce qu'il faisait vraiment dur, et même le petit Jérémy aurait ri. On est timide encore aujourd'hui. À essayer de plaire à son père qui voulait qu'il joue au hockey plutôt qu'avec des poupées dans l'espoir de le rendre normal, ce qui semble scientifiquement impossible. Et ce qui est formidable, c'est que tout cela s'est assumé, s'est ouvert, il ne cherche pas à se justifier, à se victimiser, il rit de lui-même, de ses désirs débiles, de sa quétainerie crasse, de ses attentes sans bon sens, et il le fait le plus gaiement du monde. C'est quand vous avez assisté à autant de gaieté sur une scène de la part d'un humoriste québécois. Bon, tu perds dans dix ans à la soirée. Le seul problème, c'est qu'on ne sait toujours pas, y es-tu gay ou pas, on ne le sait toujours pas. On ne le saura jamais. Et à la fin, il boucle la boucle, pendant qu'à l'autre bout de la ville, Philippe, Audrey, la rue Saint-Jacques, cite Muset, Baudelaire, Blaise Pascal et Victor Hugo, Jean-Seb, lui, il nous lit un passage de Michel Tremblay. Ah ben oui. On a les références qu'on peut. C'est le bout le moins drôle, mais je dirais le plus touchant du spectacle. Et je crois que j'ai même versé une larme, ou peut-être que j'avais juste une poussière dans l'œil. Ah, mais c'est donc bien cute. Je pense qu'il ne pourra pas y avoir de suite à ce show-là, parce qu'en fait, il raconte toute sa vie. Mais je dois dire que comme premier show et comme dernier show, parce qu'il n'y en aura pas de suite, c'est très réussi. Ah, bravo. Merci beaucoup, Thélie. Vous pouvez y dire. Combien d'étoiles? Je veux mon chèque. Combien d'étoiles? Combien d'étoiles? Combien d'étoiles? Sous-titrage ST' 501